Et salut tout le monde, c'est Stim ! On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy XVI. On va commencer un nouveau chapitre et nous devons aller voir Sid dans son bureau. Allons-y ! Je ne comprends toujours pas le sens de tout ça, mon don, mon rôle, ni pourquoi c'est moi qui l'ai reçu. Mais il y a une chose dont je suis certain. Je suis l'émissaire d'Ifrit. Je dois vivre en acceptant ce fardeau et continuer de chercher des réponses, même si ça doit prendre toute ma vie. Bien dit. S'accepter, c'est le premier pas vers le salut. C'est une étape par laquelle il faut passer. Quel que soit notre passé, il faut l'intégrer pour se pardonner à soi-même. Sid, je repense à une chose. Tu disais vouloir créer un endroit où les gens pourraient mourir comme des êtres humains normaux. C'est vrai. Quand on y réfléchit, tu veux dire un endroit où les gens pourraient vivre comme ils le veulent. Pendant ces treize ans, la vengeance m'a fait vivre. Je ne pensais qu'à ça constamment. J'en avais complètement oublié le monde qui m'entourait. À présent, j'ai compris une chose vraiment importante. C'est que dans le monde où l'on vit, il est difficile de vivre librement. Ou même d'arriver à mener une existence paisible. Maintenant que je suis conscient de ça, je veux nous forger un nouveau destin. Donc, ce sera ta rédemption ? C'est notre conclusion, oui. Ce sera notre objectif. Par contre, pas question de vous loger gratuitement. Nous le savons. Parfait. Avec Ifrit et Shiva à mes côtés, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que ça va être encore cette fois ? Alors voilà. On va s'infiltrer dans la capitale de l'Empire Sambre et quoi ? Et fracasser leur cristal. Nous venons d'apprendre que nos champs de grains de l'Est ont eux aussi succombé au fléau. Depuis quelques années, le fléau progresse à une rapidité qui est alarmante. Il va finir par atteindre la capitale. Le danger pourrait bientôt être à nos portes. Ce ne sont pas ces discussions stériles qui vont nous sauver. Votre Majesté. Nous avons pourtant des terres intactes à porter de main. Nous n'avons qu'à nous servir. Majesté, seriez-vous en train de parler du Dominion du Cristal ? Nous sommes liés par un pacte de non-agression. Aucun des signataires ne peut toucher au Dominion, vous le savez. Les traités n'ont de poids qu'en temps de paix, pas de crise. Mais ce serait un acte de trahison. Nous ne pouvons pas commettre une telle famille. Les rues de la capitale grouillent d'ores et déjà de réfugiés qui ont perdu leurs terres à cause du fléau. Dès lors que le fléau nous a privés de nos terres arables, l'approvisionnement futur devient un sérieux problème. Et avec cette guerre insensée dans laquelle vous nous avez engagés, non seulement nous n'avons pas réussi à leur reprendre nos terres, mais nous avons perdu beaucoup de nos hommes face aux Valetois. Un carteron d'incapables qui se désaltèrent tranquillement autour d'une table alors que notre peuple souffre. De piètre modèle de sagesse pour des hiérophantes. Un pays n'est rien sans son peuple. Et un peuple rien sans son pays. Si le fléau noir grignote notre territoire, alors il nous incombe de trouver une solution à cela. Mais Majesté ! Je vous implore de revenir sur cette idée. C'est au contraire le moment où jamais le Dominion sera bientôt notre territoire. Telle est la volonté de notre déesse. Vous parlez de volonté divine ! Mais comment allons-nous organiser cette offensive ? Et comment financer cette conquête ? Il faudra affréter nos troupes. L'armée sera-t-elle prête ? Nous devons anticiper la réaction des autres nations. Le temps nous fait défaut. Préparez tout au plus vite. Où est Dion ? Son Altesse le Prince se trouve stationnée au fort d'Orta. A votre demande, nous pouvons le faire revenir auprès de vous immédiatement. Non, ce n'est pas la peine. Dites-lui simplement de soigner ses blessures avant tout. Nous aurons bientôt besoin de la puissance de Bahamut. À vos ordres. Attends une seconde. Tu es en train de dire que les Christomères sont à l'origine du fléau noir et des terres mortes ? Tu divagues ! Non, tu n'es pas le premier à me dire ça. Mais non, pas cette fois. Là où passe le fléau, la terre meurt. Les terres s'évanouissent et les sols sont tellement taris qu'ils n'y poussent plus le moindre brin d'herbe. Impossible alors de faire naître la magie. Comment expliquer ça ? Ça fait des années que j'étudie la question. Et crois-moi, je suis maintenant certain de la réponse. Tout ça, c'est parce que les Christomères épuisent l'éther du sol autour d'eux. Bon alors, voilà. Pour t'expliquer, ces Christos fonctionnent sur le même principe. Ils absorbent brièvement l'éther ambiant pour le changer en magie. Et vous savez d'où viennent ces Christos ? Bah, bien sûr. Ils sont prélevés sur les Christomères. Les Christos ordinaires sont donc constitués de la même matière que les Christomères. Mais... les Christomères sont immenses. C'est juste des Christos géants alors ? Pas tout à fait. Les Christomères, eux, aspirent de l'éther en permanence et en grande quantité. La seule chose que j'ignore, en fait, c'est où cet éther se retrouve ensuite. Mais on nous enseigne que les Christomères sont sacrés. Que leur éther est un cadeau divin. L'humanité entière voit l'éther octroyé par le cristal comme un don, comme un bienfait. C'est pour ça que depuis l'Antiquité, tous se battent pour s'en emparer. La vérité dérange. Alors on veut nous faire croire tout ça. Tu fais allusion à qui, au juste ? Au dirigeant, au dieu eux-mêmes. Les Christomères seraient la source de tous les mots. Et, ensuite, ton but n'était pas de sauver les émissaires et les pourvoyeurs ? C'est toujours le cas. Je compte pas renoncer à cette partie du projet. Mais si on laisse faire les choses, les Christomères vont changer le monde en terre morte. L'humanité est en danger et on a plus le temps de convaincre. Il faut foncer et agir avant qu'on soit tous morts. Ensuite, on pourra créer ce fameux endroit où les gens peuvent vivre en paix, comme ils l'entendent. C'était ton idée, il me semble. Et pour ça, je suis prêt à briser moi-même tous les Christomères, un par un s'il le faut. Alors, vous me suivez ? D'accord, je veux bien te faire confiance, encore une fois. Le symbole de ce serment. On sera content de vous avoir avec nous, tous les deux. Allez ! Ce projet est insensé. Mais je dois quand même commencer par faire quelques achats. Ouais, on va aller faire quelques achats. Mais avant, un truc que j'ai mal fait précédemment. Vous vous souvenez, j'avais acheté une arme, où au final, on s'était rendu compte que je pouvais en fabriquer une, qui était carrément mieux. Et on a récupéré un truc du même genre dans l'épisode précédent. Sois bref. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Et voilà, je peux fabriquer une superbe longue flamme. Incroyable. 180. Voilà, j'ai terminé le travail. Ça, ça, ça va me mettre bien. Le reste, non. Parce que j'ai ce qu'il faut. On a quand même récupéré des trucs très sympas dans l'épisode précédent. Et, c'est bien. On va prendre la quête qui est là, vite fait. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Que fais-tu, Randall ? Est-ce que tout va bien ? Mes excuses, jeune homme. J'étais perdu dans mes pensées. Je m'inquiète pour un ami, c'est tout. Il est parti plus tôt et il n'est pas revenu. Et vous savez comme ce monde est dangereux pour les pourvoyeurs. Pourquoi sortir et s'exposer ainsi ? Pour l'argent. Il en fallait. Et il connaissait les risques. Le repère a besoin de fonds pour fonctionner. Caron apporte tout son soutien. Mais ses ressources sont limitées. Mais... Vous étiez un soldat, non ? Dans l'armée sombrécoise. C'est vrai. Pourrais-je vous demander un service ? Vous êtes sans doute bien plus doué que moi à l'épée. Pourriez-vous le retrouver ? Je vais voir ce que je peux faire. Oh, merci. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur lui ? Il s'appelle Randall. Et... Je pense qu'il est allé à la nef. Il travaillait pour Quentin, dans sa taverne. Il faudrait lui parler. Je m'en occupe. Soyez prudent, l'ami. Et merci encore. Bon, je dois aller à la nef déchue. J'ai une autre quête à prendre au fond. Vous avez l'air très perturbé tout à l'heure. On va voir, on va voir. On va voir dans quel ordre on fait tout ça, surtout. Oh non. C'est pas vrai. J'ai quand même pas perdu de la lettre. Vous avez l'air bien agité. Qu'est-ce qui se passe ? Rien de grave, j'espère. Ah, Clive, c'est bien ça ? Pour tout dire, j'ai égaré plusieurs objets très importants pendant ma tournée. Votre tournée ? Qu'entendez-vous par là ? Je m'appelle Glenn. En tant que coursier, je livre des missives et divers biens aux habitants du repère, ainsi qu'un peu partout dans Valistéa. Mais j'ai perdu plusieurs de mes paquets. Si je n'arrive pas à les retrouver et les livrer, tout le monde risque d'en souffrir. Et le pire de tout, c'est que j'ai aussi perdu une lettre de la plus haute importance. Cid l'attend de pied ferme. Et pourquoi n'allez-vous pas chercher ce que vous avez égaré ? Croyez-moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais hélas, j'ai reçu une nouvelle mission urgente et je dois m'y rendre sans tarder. Mais oui ! Clive, je pourrais vous demander d'aller retrouver mes paquets ? Je vous en serai éternellement reconnaissant. Bien, si vous y tenez. Merci, Clive. Vous me sauvez la vie. Il suffirait que je retrouve la trace de vos livraisons et que je les récupère, c'est bien ça ? Vous avez une idée de l'endroit où elles pourraient se trouver ? Je revenais de la nef en passant par le domaine de Golton et... J'ai voulu accélérer le pas par peur des créatures qui rodaient dans les parages. C'est peut-être là que les paquets sont tombés. Après avoir vérifié le contenu de mon sac, je pensais avoir perdu trois paquets. Si vous voyez des sacs en jute, ce sera certainement ça. Le plus important reste la lettre de Cid. J'espère vraiment que vous pourrez la trouver. Ne vous en faites pas. Qui cherche, trouve. J'espère que vous avez raison. Merci pour votre aide. J'aimerais rester ici pour discuter, mais j'ai une autre mission qui m'attend. Je compte sur vous. Ce n'était pas son jour de chance, on dirait. En route pour le domaine de Golton. Je dois retrouver la lettre avant que les éléments de la rendent illisible. Bon allez, je vais parler à Caron. Ça va peut-être lancer la quête, on va voir. Alors, dans quel coin paumé est-ce que Cid a décidé de vous embarquer cette fois ? Horiflamme. La sainte capitale ? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Réflexion faite, je préfère pas savoir. Bon, je vais rien t'acheter de spécial. J'ai carrément mieux au niveau de l'arme. Ça va être pareil au niveau ceinture et bracelet. Peut-être au niveau collier. Oh non. En parlant d'horiflamme, il paraît que les routes de commerce partant de là vers le sud ont vu leur trafic plus que doublé. Si vous voulez mon avis, il y a quelque chose qui se mijote. Et ça sent encore plus mauvais que les infusions de Taria. Allez voir Otto si vous voulez en savoir plus. D'accord. Tu es de retour, Clive ? Alors c'est décidé, vous y allez ? Cid se décide enfin à mettre à exécution son plan. C'est pas trop tôt. Les Gap trouvent ça trop risqué. Ah tiens. Nous allons d'abord nous infiltrer sur place. Nous partons bientôt pour Horiflamme. Au moins les choses sont en votre faveur. Sambrek se relève à peine de sa cuisante défaite contre les Valedois lors de la campagne de Bélinus. Malgré ça, ils repartent déjà. Cette fois, vers le sud. Une autre guerre. Ils prétendent que c'est la volonté de leur déesse. Si tu veux mon avis, elle a bon dos la déesse. Faut justifier les guerres. Enfin, ça pourrait arranger nos affaires dans le cas présent. C'est le bazar, les gens sont affairés à tout préparer, ils sont agités... et distraits. Avec la pagaille qui règne, je suis prêt à parier que si vous entrez par le quartier des plaisirs, vous passerez totalement inaperçus. Garantie. La difficulté, c'est plutôt d'arriver à Horiflamme. Passez l'octroi. Voilà. Et comme tu peux t'en douter, les contrôles sont renforcés, alors c'est pas simple en ce moment. Et figure-toi que j'ai la solution à ce problème. Ça ? Ça, tu vois, c'est magique. C'est un laissé-passer très spécial. À Franc-Castel se trouve une de nos partisanes. Je vais lui envoyer un stolas pour lui demander de l'aide. Quand tu la verras, ce sachet l'aidera à te reconnaître. Elle saura trouver un moyen de te faire traverser. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette femme ? Eh bien, pour tout te dire, c'est une mère mackerelle qu'on appelle Madame Apolline, une sacrée beauté. Oh oui. C'est une professionnelle. Et tu peux me croire. Apolline, c'est compris. Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid, ce que je te raconte. Allez, je te retiens pas plus, monsieur l'homme sérieux. Tu me raconteras. T'as une drôle de tronche, toi. Comptoir des quêtes disponibles. Ah, je vais pouvoir prendre toutes les quêtes qui sont dispo un peu partout. J'ai désormais accès au comptoir des quêtes. Vous pouvez consulter les quêtes disponibles et accéder rapidement à la zone de départ de celle-ci. Ah, d'accord. Tu devrais aller pour le voyage. Allons voir Gab. Salut, t'es le nouveau ? Moi, c'est Gautier. Bienvenue au comptoir des quêtes. Notre boulot ici est de répertorier les divers incidents qui se produisent dans chaque région en se basant sur les informations que nous donnent nos précieux partisans. Tu connais bien ça, non ? T'as sans doute souvent l'occasion de venir en aide aux gens dans le besoin. Eh bien, ce genre de tâches peut facilement se retrouver chez nous. En tout cas, si résoudre les problèmes des autres t'intéresse, fais-moi signe. Aider son prochain procure toujours un sentiment de satisfaction. Si le cœur t'en dit, je serai ravi de pouvoir coopérer avec toi. Alors, comptoir des quêtes. Voici les quêtes disponibles. Donc, ok, c'est le même message que tout à l'heure. Donc, on voit les différentes quêtes disponibles dans chaque région. Et je peux me déplacer directement pour les faire. C'est pratique. Après, on ne va peut-être pas faire ça maintenant. Ce n'est pas urgent. Enfin, je ne pense pas. Oh, bonjour. Ben, dis donc, vous traînez pas à ce que je vois. Obligé d'obéir à Sid. Vraiment ? Je ne te savais pas si docile ? Oh, sûrement pas autant que toi, Gab. Hein ? C'est le jour parfait pour une petite incursion. Vous êtes prêts ? Il n'y aura que nous. En fait, Gab ne vient pas. Nous serons seulement trois, alors ? Je n'ai pas l'intention de les attaquer de front. Le Crystal Mer de Chefdrak est le centre stratégique de la ville. Et c'est un endroit très bien gardé. Je pense qu'on aura de meilleures chances de réussir avec un petit groupe discret. Et si les choses tournent mal, ben, on pourra toujours se transformer. Sige. J'ai encore du mal à contrôler mon pouvoir. Je ne sais pas si j'y arriverai. D'habitude, la maîtrise d'un primordial arrive naturellement après l'éveil. Mais on dirait que c'est un peu différent pour toi. Bah, au pire, t'as toujours la bénédiction de Félix, non ? C'est vrai, et tu as aussi le pouvoir de Garuda. En plus, je crois me rappeler que tu avais la réputation d'être le plus fin bretter de Rosalia. Allez, t'es un grand garçon. Je suis certain que tu arriveras à te débrouiller seul en cas de pépin. J'espère ne pas en arriver là. On attirera moins l'attention si on fait le trajet séparément. On se retrouvera directement près de Franck Astaire. Prenez pas en route. Ok, on va aller là. Il y a une des quêtes que je peux faire d'ailleurs et une autre que je peux prendre. on va voir. Après, maintenant qu'on a le bureau des quêtes, peut-être plus besoin d'aller les chercher ou de les faire. Faut faire ça plus tard, quoi. On doit se retrouver à Franck Astaire. Mais sur place, pour passer la porte, j'ai besoin de l'aide de notre complice. Écoute, vu qu'elle est là... je vais chercher une belle petite pièce pour que leur maître accepte de me laisser les emmener. Le type devait être un sacré tyran. J'arrive pas à en tirer un mot. Quand ça veut pas... Ils doivent certainement avoir peur de vous. Ça m'étonnerait pas. Ce serait peut-être différent s'ils parlaient à un autre pourvoyeur. Dis, tu voudrais pas leur parler ? Les aider à s'installer ? Pourquoi pas. Merci, l'ami. Dis-leur que tout va bien. Et s'ils ont besoin de quelque chose, il suffit de demander. J'y manquerai pas. Merci encore. Ils sont assis juste là. Ils prennent une pause bien méritée, je crois. Bon, on va faire ça vite fait, vite fait. C'est vous, les nouveaux ? Je peux faire quelque chose pour vous ? C'est bon, ça va aller. Quand on dit ce qu'on pense ici, on ne nous punit pas. Vraiment ? Je... J'ai faim. Ma soeur aussi, on n'en peut plus. Attendez ici. Je vais faire un saut à la taverne. Merci. Ce sera rapide. Reposez-vous en attendant. Et moi qui pensais qu'on allait juste leur parler pour leur dire ouais, ça va aller, t'inquiète, j'ai connu ça. Mais non. La taverne. Parce que là, j'ai des marqueurs partout. Il y a une quête là à prendre. Oh là là. Deux être celle-là. Ouais. C'est la 3. C'est pratique les petits trucs là. Ah mais on ne le voit pas là. On le voit là. 1, 3. Ah si. Oui, c'est bon. Ah c'est pratique ce système de... suivi de quête. On sait exactement où on doit aller. Enfin là, en l'occurrence, je suis paumé mais... Mais on voit très bien quelle quête on suit. Bientôt les vendanges. Papa, je veux boire du vin. Je voudrais deux assiettes de ce que vous servez ici. Désolée. Mais c'est pas comme si j'en avais assez pour en distribuer à tous les gens qui passent. C'est pas pour moi. C'est pour des nouveaux venus. Ah, mes excuses. J'avais pas vu la broche. Tu es donc des nôtres. Dans ce cas, tu peux compter sur mon aide. Il y a du pain et du vin si ça te va. C'est aussi simple que ça. Une broche peut m'ouvrir des portes. Évidemment que oui. J'obéis toujours aux ordres du patron. Comme nous tous. Et Maître Quentin ne voudrait pas que ses invités meurent de faim à la nef. Alors, tu comptes les faire languir encore longtemps ? Prends le nécessaire et laisse-les manger à leur faim. Du pain et du vin. Les pourvoyeurs vont être contents. En tout cas, une fois qu'on aura réglé le problème dans ce monde et éradiqué le fléau, nous pourrons devenir serveurs dans un restaurant. Parce que c'est ce qu'on a fait le plus souvent, j'ai l'impression, depuis qu'on a commencé. tenez, du pain et du vin de la taverne. Je peux ? C'est vrai ? C'est beaucoup trop. J'en ai jamais eu autant. Bon sang, j'ai l'impression de rêver. On s'est assis, sans se faire gronder. Mais on a mangé et mangé plus encore. Je sais. J'en reviens pas. Vous êtes libre. La prochaine fois que vous aurez faim, vous n'aurez qu'à demander et vous serez nourri. Merci. Bon bah écoute, si tout le monde est content. je vais pas aller prendre la quête qui est là-bas. Je la ferai plus tard. Avançons sur notre principale. Est-ce que je peux pas peut-être me téléporter un peu ? Je pense que si. Si je vais là. Après je peux aller là. Bah je pense. Et c'est quand que j'ai un chocobo pour me déplacer plus rapidement. Ah bon ? Ah oui. Ah, j'étais pas dans la bonne position. Faudrait que je teste les pouvoirs d'ifrit d'ailleurs. On les activera plus tard. Parce que j'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent bien faire. Après c'est chiant qu'on ait que deux positions. Après bon, si on en a huit et qu'on se switch parmi les huit ça pourrait être chiant aussi. Peut-être trois ça aurait pu être sympa. Peut-être plus tard. Voilà donc Franck Astel. Maintenant, trouvez cette fameuse Apolline. C'est une prostituée d'après ce que disait Otto. Excusez-moi, madame. Tiens donc. On se promène sans maître et on pense s'offrir ma compagnie. C'est osé. Excusez-moi. Mais, attends. Je sens bien que quelqu'un t'a envoyé ici avec ce doux parfum. J'aime ces fleurs. Je devine que ce cher Otto s'en est souvenu. Un vrai bourreau des cœurs pas comme Cid. Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi, Clive. C'était bien vous. Tu en as douté ? Je suis la patronne de l'établissement La Nuit Galante. Enchantée. Tu es leur nouvelle recrue. Otto m'a envoyé un message à ton sujet. Alors, tu vas me suivre. On y va ? Dites-moi, vous aidez le groupe, mais... Dans quel but ? Eh bien... Je connais Cid depuis longtemps. Il m'a tendu la main quand j'avais des problèmes il y a des années de cela. Je n'ai jamais oublié ce geste. Sans lui, je n'aurais pas pu me lancer ici. Alors, je me suis juré de toujours aider les siens en retour. Et nous y sommes. Cette barrière d'octroi est le dernier obstacle avant ton but. Mais elle est presque infranchissable pour un pourvoyeur seul. Mais ne crains rien. On me surnomme la Reine de la Nuit et te faire passer de l'autre côté me sera très simple. Comment ça ? Disons que j'ai une certaine influence dans ce hameau. Mais... si nous réussissons à passer, sache que je te demanderai une faveur en retour. Attendez. Quoi ? Ah ! Il y a même des produits dans les fruits qui vont finir par pourrir si vous ne vous désirez pas. Comment comptez-vous faire ? Allons. Tu t'inquiètes beaucoup trop, Clive. Tout va bien se passer, je te le garantis. Ils vont remarquer tout de suite que j'ai une marque sous le visage. Si j'essaie de la cacher, ce sera pire. Mais voyons, Clive, tu n'as nullement besoin de cacher cette marque. Nous allons tout simplement passer la porte normalement. Tu vas me suivre. Bonjour, madame. Vous rentrez la nuit galante ? Tout à fait. Je dois me préparer pour les visites de ce soir. Et qui est cet homme ? C'est mon nouveau garde du corps. Il est mignon, vous ne le trouvez pas ? Mieux vaut être prudent par les temps qui courent. T'en as de la chance, joli cœur. Je vous laisse un regret très cher, mais j'espère vous revoir chez nous. Eh, attends un peu. T'es un pourvoyeur. T'as de la chance que madame Apolline t'ait pris sous son aile, crois-moi. Allez, traîne pas là. Dégage. Tu vois, ça a été. C'était tout juste. J'ai cru qu'ils allaient m'arrêter. Aucun risque. Les hommes en poste ici font tous partie de ma clientèle. Je connais tout le monde dans ce hameau. tant qu'on ne fait rien de mal, il y a toujours moyen de s'arranger. Maintenant, c'est à mon tour de te demander une faveur. Je t'expliquerai à la nuit galante. On dirait bien que je n'ai pas le choix. Je ne te vois plus à la nuit galante. Nous veillerons à ce que notre clientèle ne s'en trouve pas trop incommodée. Oh, madame, nous vous attendions. Bonjour, mes très chers. Content de vous voir de retour, madame. C'est très aimable à vous. Bienvenue, Clive. Voici la nuit galante. Grâce à vous, j'ai pu passer la porte sans encombre. Merci, madame. Tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au fait, tu peux m'appeler Apolline. Tu es décidément bien différent de Cid, je me rends compte. ta droiture fait plaisir à voir. Vous vouliez me demander un service. Pouvez-vous m'en dire plus ? Si je peux, je m'en occuperai avant de rejoindre les autres. Mes employés vont se charger de Cid et de la jeune fille. Ça prendra un peu de temps, mais ils passeront. Alors, j'aimerais que tu m'aides à trouver quelqu'un pendant ce temps. Je veux que tu cherches Tatienne. C'est une des jeunes femmes qui travaille pour moi. Elle a disparu. D'après ce que je sais, elle n'a pas franchi l'octroi. Personne ne sait où elle est partie. Je crains qu'elle n'ait eu des ennuis. Décidément, je passe ma vie à chercher des gens. Je vais essayer de la retrouver. Je te remercie, Clive. Oh, et prends ceci. Une preuve de ma confiance. Un pourvoyeur qui se promène seul risque d'attirer l'attention. Cet objet pourrait aider à apaiser les esprits. Je dois passer au fût d'acier pour régler de trois choses. Si tu découvres quoi que ce soit, viens me le dire. C'est noté. Commençons par interroger ces dames. Ah, je reconnais cette broche. La patronne vous envoie ? Oui, je cherche une de vos consoeurs. Une jeune femme du nom de Tatienne. Alors, elle n'est pas rentrée. Si seulement j'avais pu lui venir en aide. Vous l'avez vue avant qu'elle disparaisse ? Oui, la veille. Elle était très abattue. Elle avait égaré un peigne. Un cadeau de madame Apolline. Un petit peigne en bois gravé. Un objet sobre, mais elle y tenait beaucoup. Tatienne a perdu sa mère jeune. Pour elle, madame Apolline est une figure maternelle. Elle était contrariée. Ah, il me vient une idée. Allez voir sa camarade de chambre. Elle saura peut-être quelque chose. Sa disparition a dû l'affecter. C'est elle là-bas sur le banc. Merci. Sa camarade de chambre c'est peut-être quelque chose. Alors, c'est vous le fameux garde du corps que la patronne a recruté. Je vois qu'elle vous a déjà confié une mission, n'est-ce pas ? Je le devine grâce à cette broche. C'est la marque de ses protégés. On m'a dit que vous viviez avec Tatienne, c'est ça ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Cette chère Tatienne, elle est partie voir quelqu'un et n'est pas revenue. C'était ça. Il s'est passé quelque chose avec lui. Un homme ? Un soldat sans brécois. Je le voyais souvent. Ces derniers temps, il n'arrêtait pas de la coller. Il voulait se la garder pour lui tout seul. Il ne la lâchait plus. Et je ne l'imitais pas à la nuit galante. Même quand elle était à l'extérieur, il n'arrêtait pas de la suivre et de l'épier. Tatienne n'a pas osé en parler. Elle ne voulait pas causer de soucis à Madame Apolline. Elle a préféré prendre sur elle. L'homme dont vous parlez, à quoi il ressemble ? C'est très simple. Il a une cicatrice à l'œil droit. Il s'est blessé à l'entraînement. On le reconnaît facilement. Merci beaucoup pour votre aide. Je m'inquiète pour Tatienne. Je vous en prie, retrouvez-la. Puisque c'est un soldat, je trouverai peut-être une piste à la garnison. C'est pas très drôle tout ça. Tu te prends pour qui ? Je ne me souviens pas de t'avoir permis de m'adresser la parole, sale marqué. Arrête, regarde. Il a l'approche de Madame Apolline. C'est son garde du corps personnel. On n'a pas intérêt à le froiser. Il n'y a qu'un seul homme correspondant à cette description et son nom est Yannick. Mais je ne l'ai pas vu depuis quelque temps. Si vous le cherchez, il est au Mour. Ça fait déjà quelques jours qu'il y est. Il avait une affaire à régler avec un marchand. D'accord, merci beaucoup. Le Mour est le dernier amour avant Horiflame. Mais je devrais passer voir Apolline avant de partir. de faire un bruit de planète et c'est peut-être se gagner de la maison close. Clive, est-ce que tu as appris quelque chose ? Oui, une ou deux choses. Oh, Tatienne, il fallait m'en parler. Et ce Yannick, il a lui aussi quitté les environs, curieusement. D'après ce qu'on m'a dit, il serait parti au Mour pour aller voir un marchand. Je vais aller me renseigner sur place. Clive, tu sais, si tu te rends au Mour, il faudra faire attention. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oh, simplement que le traitement des pourvoyeurs est encore pire là-bas qu'ici. Même un homme comme toi pourrait avoir des ennuis. Et en plus, comme la capitale est toute proche, tu aurais tout intérêt à faire profil bas et éviter les incidents à mon avis. Mais s'il me vient une idée, une fois sur place, tu vas aller voir Bertrand. C'est un de mes amis. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Va le voir de ma part. C'est compris. J'irai voir ce Bertrand. Bon. Nous pouvons y aller. Est-ce qu'il y a moyen de désactiver les quêtes secondaires ? Je n'ai pas l'impression. Ce n'est pas grave. Ça restera sur l'interface. Comment peut-on laisser des pourvoyeurs aller de ce... Mourri-flamme. Combien de pourvoyeurs devront encore souffrir pour remplir tes greniers ? Au pire, je ferai les quêtes vite fait avant de continuer et après celle-là. C'est vrai que c'est un peu chiant que ça tourne dans tous les sens, là. Attends, je vais prendre celle de la vie de fée. Tu n'aurais pas vu ma Chloé. On s'est toujours bien occupée d'elle. Mes parents la nourrissent et moi, je joue tout le temps ici avec elle. Mais elle a disparu et je ne sais pas du tout où elle est. J'ai peur qu'elle soit allée se promener et qu'elle se soit perdue. Tu voudrais bien m'aider à la retrouver ? Je ne peux rien te promettre, mais je vais regarder. Tu peux me la décrire ? Sa robe est un peu sale parce qu'elle ne fait pas bien sa toilette. Mais elle obéit quand on lui parle et elle est vraiment très bien élevée. Ça m'inquiète qu'elle ne soit pas rentrée. Je sais qu'elle aime se balader dans les chamblés. Si ça se trouve, elle a perdu son chemin. Elle doit être affamée en plus. Il faut que je lui donne sa gamelle. Retrouvons-la vite. Elle ne doit pas être loin. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je ferais mieux de demander si quelqu'un a vu un animal errant. Excusez-moi, auriez-vous une minute à m'accorder ? Non, mais tu te prends pour qui, toi ? J'espère que c'est pas ici qu'on t'a appris à parler comme ça. C'est ton maître qui t'envoie ? Essaie de t'expliquer clairement que je ne perde pas mon temps avec toi. Une fillette m'a demandé de l'aider à retrouver sa petite Chloé. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Chloé, tu dis ? La nouvelle chouchoute de Lisette, c'est ça ? Je l'ai justement vue se balader autour du moulin, celle-là. Elle est sale et dégoûtante. J'ai déjà dit à Lisette qu'il fallait que ses parents attachent cette Chloé. Elle finit toujours par partir en vadrouille. J'imagine qu'il s'agit de ce moulin. Allez, va-t'en d'ici maintenant. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Très agréable. Chloé ? Tu n'es pas assez sale pour être la Chloé que je cherche. Mais, qu'est-ce que je vois là-bas ? On dirait que la meunière Picard ou Pillon. Peut-être qu'elle a vu Chloé avant de s'endormir. On dirait plus un cadavre, Clive. Le cadavre d'une pourvoyeuse. Chloé ! J'étais sûre qu'on te retrouverait ici. C'est quoi, cette histoire ? Allez, Chloé. Fini la sieste. C'est l'heure de rentrer. Tu m'écoutes ? Pourquoi tu t'es déjà changé un caillou ? Je t'ai presque pas fait utiliser la magie. Et puis moi, je t'aimais plus que les autres Chloé que j'ai eues avant. Rien que parce que t'étais beaucoup plus jolie. Maintenant, va falloir que j'attende que la Chloé de papa puisse plus travailler pour lui pour que j'en ai une autre. Est-ce que tu réalises ce qui lui est arrivé ? Est-ce que tu comprends que ton amie est morte ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elle est Chloé, ça meurt pas. Bien sûr que si. Chloé était elle aussi un être humain. Avoir une autre Chloé ne te ramènera pas celle-ci. C'est comme si tu perdais tes parents ou un être cher. Qu'est-ce que tu dis ? T'es méchant ! Je suis sûr qu'au fond, tu sais que c'est la même chose. Tu sais que tu ne reverras jamais ton amie. Mais... Je voulais pas que ça finisse comme ça, moi. Les pourvoyeurs ne sont pas des objets. La mort peut les emporter comme elle peut emporter n'importe qui. Tu aimais vraiment ton amie, n'est-ce pas ? C'est justement pour ça que tu dois accepter sa mort et ne jamais oublier qui elle a été. Oui. Voilà, on est d'accord que Clive lui fait une leçon de morale alors que la gamine c'est juste une psychopathe en fait. Complètement tarée. Elle fait semblant de pleurer, je t'explique. je t'ai pas dit. Apolline dit que le Mour est un endroit assez peu hospitalier et que les pourvoyeurs y sont particulièrement rudoyés. Regarde ce pourvoyeur paré de noir. Je l'ai jamais vu dans les parages. Il est sans son maître en plus. Bon, où est-ce qu'il est ? Est-ce que le marchand pourrait m'aider ? Bon, achetez ou partez. Il va m'aider pour rien du tout. Il y a ça, les partitions. c'est pour rajouter des musiques dans le jukebox du repère. Et ça coûte 40 000, la vache. Ah, ça, ça me paraît bien. C'est vous, Bertrand ? J'ai besoin d'aide. Je connais cette broche. C'est cette chère madame Apolline qui t'envoie, j'imagine. Alors, dis-moi, c'est pourquoi ? Je suis à la recherche d'une de ces filles, dont elle est sans nouvelles. Est-ce que vous connaîtriez un marchand qui fait des affaires dans ce village ? Je cherche un de ses clients. Il y en a quelques-uns qu'on voit venir au hameau sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des mots avec un soldat tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Écoute, tu as de la chance. Il est encore au hameau. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais avant ça, un petit conseil. Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici et le marqué. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. C'est compris. Tiens, un marqué. Seul ? Où est ton maître ? Il t'a bien mal éduqué, dis donc. C'est Madame Apolline qui m'envoie. J'ai quelques questions pour vous. Quoi ? C'est Apolline qui t'envoie ? Il fallait le dire tout de suite, enfin. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir exactement ? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'œil droit, par hasard. Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact. J'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors, je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Il s'est montré si insistant que le ton a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé et j'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Quand on est marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça ? Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien. Et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. Ah, et je compte sur toi pour lui dire, j'ai compris, que je t'ai donné un coup de main. Surtout, n'oublie pas. Cette odeur ne me dit rien qui vaille. Ouais, il y a du cadavre. Oh non. Talgore, il faut qu'on les chasse d'ici, vite. Au nom des flammes ! Adieu ! Au revoir. Ça suffit. Ce sont des corps. Deux corps. Je crains le pire. Ce sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Le peigne. C'est à tienne. C'est bien elle. Oui, c'est la femme que Yannick fréquentait. Ce pauvre Yannick, vous l'avez retrouvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça ? Vous, nous nous sommes parlé à Francastel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez. Pas vrai ? Oui, Madame Apolline me l'a demandé. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses et à être jaloux de celui qu'il lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginaire. Mais ce peigne, c'était un cadeau d'Apolline. Il était convaincu qu'elle aimait un autre homme. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là ? Visiblement, il a pris son peigne et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Oui. On ne saura jamais s'il voulait seulement discuter ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir ? Présentez mes condoléances à Madame Apolline. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick et celle de Tatienne sera rendue au sien. Vous êtes sûr ? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Madame Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être ? Saluez-la de ma part. Apolline est au Mour. Il faut que je lui annonce la mauvaise nouvelle et que je lui rende cet objet. Bien. Vous savez que j'aurais pu transmettre votre message pour vous, très chère. Oh, ce n'est rien. et puis je voulais lui parler en personne. Je suis contente de te voir vivant. Je voulais t'avertir que Sid et ton ami sont arrivés chez nous. Il te donne rendez-vous dans la petite chapelle à l'est d'ici. Je vous remercie. Mais ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici pour ça. À propos de Tatienne... Oh, tu l'as retrouvée ? Je vois. Ma pauvre Tatienne. Il arrive qu'une passion trop intense brûle entre un soldat et une de mes employés, malheureusement. Cela complique une relation qui devrait pourtant être très simple. Comme tu peux t'en douter, ces histoires finissent toujours mal. J'ai trouvé ce peigne auprès de Tatienne. C'est le vôtre, il me semble. Merci pour tout, Clive. Nous lui offrirons un enterrement des plus solennels. Bon, ça a permis d'avancer sur la quête principale. Nos amis sont arrivés. Je vous laisse. Attends, Clive. Tu vas à Oriflame, n'est-ce pas ? J'ai une information pour toi. C'est que... Un de mes clients issus de la Haute Société Sambrecoise m'a parlé d'une rumeur troublante. D'après ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, tout porte à croire que l'Empereur s'apprête à abandonner la ville avec son armée. Comment ça, abandonner ? L'armée impériale est coutumière des offensives contre Valud. Mais cette fois, c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation. Ce n'est qu'une rumeur mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Compris. Merci du conseil. Ah non, ils ne sont pas retournés en ville. Enfin, ils ne sont pas arrivés en ville. Si on peut appeler ça une ville d'ailleurs. Non, non. Comment je vais là-bas ? Ah, par là. Regarde le pourvoyeur paraît de noir. Je n'ai jamais vu. C'est parti. c'est parti. C'est parti. ... 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